Musique Sur l'arté-plage de Neuchâtel se trouve un impressionnant édifice construit uniquement avec du bois de récupération, le Palais de l'Équilibre. Dessiné par Hervé Desimaux et Thomas Bouchy, deux architectes genevois, le Palais de l'Équilibre vous invite à une réflexion sur l'équilibre précaire entre le nord et le sud de notre planète. On y apprend. On y apprend, par exemple, qu'un être humain sur trois ne mange pas à sa faim, que huit jeunes Africains sur dix ne sont pas scolarisés et que plus de la moitié des habitants de notre planète est privé d'eau potable. Des chiffres. Terrifiants. Ah oui, ça. Terrifiants. Mais il y a des statistiques beaucoup plus graves encore. Quatre Suisses sur cinq sont Suisses-Allemands. Et encore plus effrayants, quatre Suisses sur cinq parlent le Suisse-Allemand. C'est le terrible déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, ou plus exactement, entre l'Ost et le Welch. À l'Expo, le pourcentage de Bourbine est carrément intolérable. Parmi les collaborateurs, on compte 65% de Bourbine. Chez les directeurs, 85% et dans les concepteurs, 100%. Avec les visiteurs, ça nous donne 250% de Suisses-Allemands. L'Expo, c'est un yogourt avec 250% de matière grasse. En plus, vous les avez vus, les Suisses-Allemands, sur les Arteplages ? Ceux qui vous accueillent, ils sont charmants, ils sont souriants. Ceux que vous croisez dans les files d'attente, ils sont patients, ils sont galants. Quand vous leur demandez un renseignement, ils vous répondent en français, gentiment. Ah non, ça, ils auraient voulu nous les rendre sympathiques, ils n'auraient pas fait autrement. Il y a des Bourbines partout et ils sont tous adorables, mais quelle honte ! Mais moi, je ne marche pas. J'ai compris la combine. Jacqueline, Bobine. Les Suisses-Allemands Les Suisses-Allemands Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Suisse romande. Leur but, en faire leur univers. Marie-Thérèse les a vus. Pour elle, tout a commencé au cours d'une nuit sombre, au bord d'un lac, le long d'une route interminable. Alors qu'elle cherchait un girafoire que jamais elle ne trouva. Tout a commencé par un artéplage abandonné et par une femme trop fatiguée pour continuer sa route. Tout a commencé par l'apparition d'engins étranges venus d'une autre galaxie. Maintenant, Marie-Thérèse sait que les Suisses-Allemands sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Et qu'elle doit convaincre une romandie incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Franz Steinecker, Martin Heller, Rainer Müller et Pascale Kruschpin sont les autres interprètes de l'épisode de cette année, Expo 02.